Bonjour à tous, donc actuellement je suis sur les aigles de Sisyaziké, donc je suis sur le, pardonnez-moi, je suis sur la période albanaise, si je puis dire, de Sisyaziké, et c'est vraiment, pardonnez-moi, je me répète, mais c'est tout bonnement génial, là je vois vraiment la genèse, je vois vraiment le père, et je vois le, comment dire, les déterminismes albanais qui prend réellement énormément de place et qui démontre que vraiment, Sisyaziké ne pouvait déroger à ses origines albanaises, gréco-libanaise. Et ce qui, entre guillemets, m'interpelle d'autant plus, c'est que là aujourd'hui, je suis en mesure de vous parler de ce qu'on appelle les garde-fous de Sisyaziké. On est certes face à un addict, on est face à un homme qui apprécie la marge, qui ne veut absolument pas travailler, donc avec un profil professionnel bien particulier. Nous sommes vraiment face à un homme qui est dans la commande et pas dans le contrôle. Et malgré qu'il soit dans la commande et pas dans le contrôle, il arrive quand même à sécuriser son parcours. La raison pour moi en est la suivante, c'est que comme le père était légionnaire, le légionnaire albanais, il lui a donné des éléments, comment dire, l'éducation qu'il a vécue, l'observation du père dans son milieu, en tout cas, chez lui, c'est qu'il y a une imprégnation. Certes, le côté balkanique, être un homme, être zirine, ne pas montrer sa faiblesse, ont été d'autant plus avantageux pour pouvoir, si je puis dire, avoir s'éteint un garde-fous. Mais je pense que pour moi, comment dire, compte tenu du fait, pour reprendre la phrase qu'il y avait donc dans Oruenko, « Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. » Il comprenait que sa liberté dépendait de sa capacité à pouvoir se mouvoir et à penser par lui-même. Donc vous vous retrouvez face à un type qui, le garde-fous est le suivant, dès que le risque que sa liberté risquait d'être entravée, il prenait la tangente. Donc, liberté de penser et liberté de se mouvoir, qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui est constamment dans la commande, qui est constamment, comment dire, à la recherche d'éléments jouissifs. C'est un jouisseur. Il faut comprendre que quand on est sous substance et quand on a un comportement d'addict, la conduite et le comportement font que la recherche quasiment permanente de situations, entre guillemets, porteuses d'adrénaline est tout à fait normale. Et de par son atavisme parental, pour moi, ça ne pouvait pas être autrement. Les gènes guerrières du père et les gènes, si je veux dire, de voyageuses de la mère, se sont exprimés. Les prédispositions, entre guillemets, je vais comprendre. Quoique, au niveau neurophysiologique, ça s'explique d'autant plus. Le père fumait le cannabis, le père fumait la fumée de cigarette. Donc, sur le système hormonal d'un jeune enfant, sur les circuits de la récompense d'un jeune enfant, ça, entre guillemets, c'est une interaction. Pour faire résumer la chose, si au départ, vous imprimez quelque chose, comment dire, au départ d'une situation, vous partez sur un mauvais angle, la finition risque forcément d'être mauvaise. Et je ne dirais pas que la finition a été mauvaise. Il faut savoir que la grande force de Cizia Zike, c'est qu'étant donné, en 1949, il a pu bénéficier des essors, entre guillemets, technologiques de l'époque. Il faut savoir qu'entre 1870 et 1970, il y a eu un essor qui a été conséquent au niveau des sciences, au niveau de l'observation et au niveau des sciences théoriques et au niveau, pardonnez-moi, des applications. Et je dirais qu'il a été, durant cette période, entre guillemets, de croissance, pardonnez-moi, où l'aspect théorique, la mise en application et l'application étaient conséquentes, il a pu bénéficier du meilleur. Et quand vous êtes face à un père, entre guillemets, qui vient d'un pays qui a été régi par les Ottomans, mais qui ont un... Il faut savoir que les Albanais, le père venait de Weiz. Les gens de Weiz sont des gens qui ont un déterminisme assez particulier. Ils sont très guerriers. Ils ont, j'ai intime... Je commence à en avoir l'intime conviction, une génétique de vulnérabilité qui est très, très conséquente, qui fait qu'entre la sérotonine et la noradrénaline, il y a forcément des balancements. Soit c'est l'alcool, soit c'est la drogue, soit c'est d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, ils essaient de faire en sorte que leur environnement et leur comportement leur soient d'autant plus favorables. Et pour moi, je pense ne pas me tromper en vous expliquant que le garde-fou de sujets édiqués, le mot d'ordre, la liberté. Liberté de penser, liberté de se mouvoir. Et c'est pour ça que, entre guillemets, ce comportement, il a eu ce comportement qui a été si plaisant pour nous. Et si, si je puis dire, quoi qu'exceptionnel ? On va dire exceptionnel, mais le fait est qu'il ne pouvait déroger à ce qu'il était. Pardon. Il ne pouvait absolument pas déroger à ce qu'il était. Et ceci explique-là donc... Pardonnez-moi. Chose très importante pour comprendre, sa capacité à pouvoir avoir ce garde-fou. Le fait donc de pouvoir avoir conscience, de prendre conscience, est en prise avec le réel. C'est extrêmement particulier pour tenu du fait qu'il appréciait les drogues. Mais rendez-vous compte, Cysia Zike, propos que vous pouvez lire dans... Pardonnez-moi. Que vous pouvez lire dans... Oro, Zike, l'aventure de Thierry Ponset. Il expliquait à Thierry Ponset qu'il ne s'accorde aucune faiblesse. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas subir, et il ne veut pas abandonner, comment dire, sa liberté de penser à d'autres, et celle de pouvoir à d'autres. Donc il est constamment, si je puis dire, dans... Je le disais quoi ? Il ne peut subir. Il ne peut pas faire subir, il ne peut subir. Et ça a l'air de s'enlever. Quand un homme, dans le guillet, addict, toute sa vie, meurt à l'âge de 62 ans, ceci, on se quitte cela. Donc, le garde-fra, la liberté, c'est vraiment la liberté. Sur ce, je pense que c'est une pénis. A bientôt !